EDF exploite le parc nucléaire le plus important du monde. Dès les années 70, nous avons construit nos 58 réacteurs en utilisant la même technologie à eau pressurisé. Grâce à cette standardisation, nous avons accumulé près de 1700 années de fonctionnement, qui nous donnent aujourd'hui une expérience et une connaissance incomparables du fonctionnement des centrales nucléaires. En tant qu'exploitant, notre priorité absolue est de produire de l'électricité en toute sûreté. D'ailleurs, nous améliorons sans cesse le niveau de sûreté de nos centrales nucléaires, en menant en continu un programme de travaux de maintenance, de contrôle interne des installations, mais aussi de modifications. En parallèle, tout au long de l'exploitation d'un réacteur, nous sommes contrôlés en permanence par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire en France. Cette autorité délivre, réacteur par réacteur, après chaque visite décennale, une autorisation pour fonctionner 10 ans supplémentaires. Et contrairement à d'autres pays dans le monde, les centrales EDF n'ont pas de limite d'âge réglementaire. En 2014, pour continuer de produire de l'électricité de manière sûre et poursuivre l'exploitation de notre parc au-delà de 40 ans, nous avons engagé un large programme de travaux d'avergure que nous appelons « Grand Carénage ». Entre 2014 et 2025, 45,6 milliards d'euros sont et vont être investis dans la rénovation ou le remplacement d'équipements, mais aussi dans l'amélioration du niveau de sûreté des réacteurs. Pour nous, il s'agit de l'investissement le plus économique, le plus rentable, pour continuer de fournir à nos clients une électricité sûre, compétitive et sans émissions de CO2. Merci. 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 Merci.